bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie on est sur une cape du valet vénard qu'on va faire pour un noue générique on vise un jet aussi perf que possible sur laquelle on mettra une rune trans dommages sort alors il y a deux il y a deux façons d'approcher l'item soit on se dit on essaye vraiment d'avoir le puits invo qui tombe au bon moment d'avoir de la chance et parce que une invoque c'est 32 puits c'est vraiment pas beaucoup pour un item comme celui ci avec 20 dommages 50 sagesse 480 c'est difficile ça peut vraiment sur un gros coup de chance ou genre sur deux invoques qui tombe consécutivement avec les bonnes congruences et tout mais ça va être assez chaud soit on peut briser un pa voilà c'est les deux approches possibles donc moi je vais essayer de combiner un peu les deux j'ai déjà passé quelques runes sur l'item là je suis assez je suis assez surpris de la facilité quand même à manipuler léger ça se passe mieux que ce que je pensais je m'attendais un truc plus catastrophique mais les runes passent bien on arrive à maintenir un jet assez haut donc je vais voir si j'arrive avec l'invoque ou sinon on cassera un paire on avisera un peu en fonction de comment ça se passe donc là on a 27 depuis on a 27 depuis il faut commencer par s'occuper de la vita il n'y a pas le choix il faut over voilà donc là juste là dessus c'est mort donc bah écoutez c'est un peu triste mais mais pas le choix on va mettre une petite rune pour avoir le moins 11 pas de chance il faut qu'on enlève le petit over de 2 là on va y aller à la rune age alors c'était plutôt censé me faire ça voilà on peut tenter les petites raage pour la forme voilà ça passe et là on va vite être bloqué ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un pa moi j'ai récupéré quoi j'ai récupéré là j'ai 7 de puits on peut mettre la raise hop voilà ça passe pas et en fait moi ce que je compte faire c'est enfin en tout cas c'est mon idée par défaut sur cet item on verra si je change de stratégie mais c'est attendre que l'invoque tombe exploiter le puits tenter un exo pa si le pa passe je brise le pa je remonte le jet et je remets l'invoi à la fin voilà c'est un peu difficile c'est un peu risqué mais en fait le fait d'avoir l'invocation sur l'item quand vous cassez le pa ça fait que ça peut complètement foirer votre brisage pa et c'est presque plus compliqué de faire un brisage prs sur un item avec invocation que sur un item sans invocation donc moi je pense je pense faire comme ça ce qui veut dire que je dois en plus du pa avoir un succès crit sur l'invocation à la fin mais mais ça me paraît ça me paraît opti donc let's go pas de pa très belle tenta ss depuis qui peut donner un full perf alors bon je me doute bien qu'on n'arrivera pas au bout mais je la filme parce qu'elle est vraiment très très belle mais il me reste 6 je récupère ça ici en vrai à quelques crit il me faut quoi il me faut un deux trois quatre quatre une qui crit et je passe le full perf bon ça n'arrivera évidemment pas mais pour la beauté du geste je vous la mets allez le pa et non 29 depuis le jet est plutôt max et ça peut de ça peut aboutir à quelque chose il faut juste bas il faut que ça passe quoi il faut de la réussite là il y a vraiment il n'y a pas le choix il faut de la réussite un peu de crit et ça peut ça peut donner des trucs ok donc là le crit il me met très bien je vais récupérer alors je pourrais mettre la rune sagesse mais ça a tellement peu de chances de passer que ce serait du gâchis on met une pas faux en espérant récupérer le puits voilà c'est comme ça j'économise 3 il me faut lever vita j'ai pas le choix sinon j'ai une vita dégueulasse écoutez bah gg à tous c'était c'était cool 27 depuis là dessus ça peut donner un truc stylé j'allais dire il faut juste que là j'y passe bon bah j'ai perdu on a on a déjà perdu une quantité de puits conséquentes celle lucky alors on a le petit crit mais ça ne va pas nous racheter notre affaire évidemment il aurait fallu qu'on ait un critique là dessus pas de chance le petit pas faux aurait pu crit en vrai c'est frustrant là il nous faudrait un crit de r1 crit pas de r1 crit rassa et un crit invo ouais je me retrouve souvent à quatre tenta du du g1 mais mais malheureusement c'est quatre tenta de trop pas de chance très 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 bel tenta ici en 27 depuis la partie la plus dure c'est cette rune il faut que ça passe moins 20 c'est dommage il y aurait fallu que ça ça passe et qu'après j'ai un tout petit peu de réussite et c'était good mais là du coup ça va être technique évidemment on va tenter on va tester la ruine et j'aurais voulu évidemment on a les moins six quand ça n'arrange pas j'aurais pu espérer un moins six plus sur une rue une pote pour avoir le full perf ça se tenter j'ai pas de regrets et là bon ben là c'est la sauce je peux encore tenter le crit rassa in to crit pado in to invoke non c'est ambitieux quand même c'est vite ambitieux tenta de folie bon il nous reste 20 depuis mais regardez l'item il est si beau il manque tellement rien bon ce qu'il me faut c'est le moins six là déjà ça part bien il faut que ça passe ça continue bien j'ai il me reste 10 il me reste littéralement 10 il me faut le crit rassa in to le crit pado r et je préfère commencer par la rassa parce que si après je dois payer ou je sais pas quoi je préfère avoir la sagesse à 45 et de voir la montée à 48 que d'avoir les dommages à 18 et de voir les montées à 20 donc je commence par la sagesse de crit il me manque les amis il me manque de crit de crit sur une vie c'est pas énorme de crit c'est quoi de crit c'est deux fois tu cliques sur ta souris et ça se passe bien sur une vie c'est pas grand chose dommage et lorsqu'on a le pa et non oh ça part plutôt bien on va avoir un petit problème oh ça continue plutôt bien en vrai en vrai le crit insane en vrai il nous manque rien les amis il manque la rassa à c'est énorme il y avait de l'idée mais voilà le le 50 à gagner la négociation évidemment ma gg à lui il était meilleur up alors là évidemment ça passe comme par hasard voilà tac les gars on a une tenta je peux vous dire que c'est pas piqué des hentons comme on dit chez moi alors attendez hop 5 5 regardez moi ce jet que demande le peuple en fait en vrai on voit qu'on va crit la padeau je pense je voulais la critique vraiment je voulais vraiment crit c'est vraiment pas de chance en vrai crit tacle alors là le par contre le 19 2 r c'est une sauce alors évidemment il ya le cri de sagesse l'amour repasse pas je suis presque content qu'elle repasse pas en vrai bah du coup je mets pas de pa je sais pas là je me suis dégoûté en vrai on était à 1 2 r du g et avec l'invo mais c'était c'était vraiment bien parti on finira par l'avoir vous inquiétez pas ça part plutôt bien on va mettre une petite ruine agi je mets de l'agé exceptionnellement parce que je veux avoir le full perf ah putain moi si ça fait chier c'est bon ça me saoule du coup j'ai l'int la suite évidemment ah c'est relou petit over qu'on récupère tac évidemment ça crit je me fais trop là vraiment littéralement le cri de sagesse en vrai on est à deux runes d'avoir un truc potable pro les amis l'invoque du coup je suis dégue d'avoir une la vita parce que j'ai fait foule j'ai fait foule n'a pas j'aurais du j'aurais du pas de même après mais j'étais en mode 2 allez c'est bon allez c'est bon je me fais karma c'est bien ok les répoux ça va être technique là oui trois runes les amis rassa pas d'eau invoque magnifique tenta ici magnifique magnifique oui 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 on y est tellement presque si ça crite là dessus les amis ah c'est pas mal du tout ce qu'on a là c'est vraiment pas mal c'est même excellent on a le 80 agi on a la vita qui passe oui 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 c'est très bien ça il me faut la répoux qui bon ça peut être un peu technique mais en théorie ça va le tacle aller maintenant il faut juste du crit il me faut que ça crite il faut que ça crite ça fait un peu de croustillant dans l'affaire quoi on va aller chercher le full perp vita regardez moi ces petites techniques chimiques là voyez moins de 439 et voilà 400 qu'est ce qu'ils vont faire les amis le calcul en vrai pourquoi j'ai une tentative malade là ah je suis à deux runes en vrai il me faut un crit là un crit là ça tape dans la pp ah c'était si beau c'était si beau j'étais si proche j'étais si proche l'agi l'agi qui nous met mal on peut crit envers bon ok peut-être un peu de l'abus mais en vrai c'était très très close entre nous je vais tenter la technique qu'on m'a suggéré il ya une personne en fait qui a vendu cet item en g perf qui est partie à 100 millions aujourd'hui sur jol et qui me suggère de mettre la rasa après l'invo on va écouter la voix de la sagesse le crit qui passe l'invo qui passe pas dommage là où les jeux à dimension libre à action libre comme tu dis peuvent s'apparenter à du continu mais moi j'aurais tendance à dire au contraire que c'est plus simple j'aurais tendance à dire au contraire que c'est plus simple c'est c'est plus simple conceptuellement et ça peut être un peu plus délicat d'un point de vue quantitatif mais bon parce que un truc à action libre tu peux baisser les machins genre une vitesse d'attaque de 0,03% si tu veux pour équilibrer selon tes stats et tout alors que là c'est peut-être plus carré c'est d'y va par cran mais bon je pense que je pense pas que de tous les jeux qui existent aujourd'hui de fusse soit le plus dur et équilibré si tu veux surtout qu'il y a quand même relativement peu de classe encore comparé à plein de jeux où il y a un nombre de persos possibles et imaginables absolument aberrant bon on en parle de l'attentant qu'on est en train de faire là où on fait comme s'il se passait rien on va faire comme s'il se passait rien alors voilà tant mieux que ça tape dans le dans les deux airs pas de chance bon il faut que je vous fasse une confidence j'ai je suis en train de découvrir que ma communauté est vraiment hyper bienveillante ça me touche beaucoup là il ya quelqu'un qui vient de m'apporter ça en fait littéralement il me l'a passé une cave du valet vénard exopea pour que je puisse faire un brisage donc bon voilà c'est pas celle que je suis en train d'effer depuis tout à l'heure moi je l'ai toujours dans mon inventaire mais franchement là ça me je vous avouerai que ça fait trois jours que je suis sur l'item alors sur la séquence que vous aurez sur youtube il y aura il y aura pas beaucoup de séquences je vais essayer de vous sélectionner juste celles qui sont sympas mais sachez que ça fait vraiment longtemps que je suis sur l'item je suis actuellement 119 tenta pa et beaucoup 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 de tenta invoque dans tous les sens et tout donc ça fait je sais pas combien d'heures que je suis dessus donc écoutez si ça pouvait là dessus ça me ferait un bien fou voilà donc là on a le pa alors voyons un peu logé la vita est très bien enfin elle est bien faudra pas qu'elle baisse mais pour l'instant ça ça m'irait bon la j61 ok la sagesse 43 on a 15 de pp nickel on pourrait drop des colises et on bon en tout cas la tête de l'item qu'est ce qui est important à avoir c'est les 18 de r qui nous pose problème on va avoir du mal à monter à 20 à partir de ça la sagesse ça va on peut encore aller à 49 et en fait ce qu'il faut ce qu'il faut espérer c'est qu'on arrive à tomber à 17 de r avant que le pa tombe donc pour ça je vais plutôt des petites runes normalement quand il ya un brisage pa à faire on met plutôt des grosses runes pour essayer de faire tomber le pa vite là je vais d'abord mettre des petites runes jusqu'à avoir le 17 d'eau et ensuite je me lancerai des grosses runes pour essayer de faire tomber le pa ce sera beaucoup plus strat donc bah écoutez les amis c'est parti c'est parti donc on commence par les plus petites c'est à dire le tacle bon la vita est ok le tacle le tacle voilà j'ai les 17 de r ça c'est exactement ce que je voulais donc maintenant je peux bombarder la rahage ok ça tape dans la pp c'est bien la vita 335 ça peut ça peut faire un full perf ça alors là ce qui est délicat c'est que si je tape ailleurs que dans la j ça peut me mettre dans la sauce là il ya deux options soit je mets la pas de r en espérant vraiment faire tomber le pa mais si je mets la pas de r et que le pa tombe pas et qu'après je me retrouve à 19 d'eau je suis dans la sauce on va la jouer plus safe et on va y aller plutôt sur des repères on va j'ai remonté ça un petit peu on va y aller sur la phrase cela dit je peux essayer d'avoir après du détenteur à ça envoyer sur la rép m j'aurais pu mettre la pare et pm en espérant que ça ça brune le pa ok on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal là j'ai moins un jeu regarde un petit peu ligne d'avant là j'ai moins 3, moins 3, moins 1, moins 4 c'est très probable que je sois à 0 ici là j'ai plus 2 j'ai 2 plus 93 on a une tenta les amis incroyable parce que on est on a les congruences parfaites pour le full perf l'invoque est sur l'item on a les 17 d'eau tout se passe hyper bien il faut la pavie ça passe plutôt bien c'est un peu compliqué à ce stade mais sur 400 ça passe encore la ravie les amis c'est vraiment énorme l'attentat qu'on a moins 10 il va falloir garder la rassa pour la fin je pense il va falloir garder la rassa pour la fin on a un jeu qui vraiment se présente très très bien je suis un peu en train de stresser je vous avouerai parce que ça fait trois jours que je suis sur l'item donc si ça pouvait conclure ce serait pas mal ok on va y aller tranquillement on a moins 18 j'ai 76 encore va falloir passer la pas de r est ce qu'on la mettra pas maintenant le jet ne demande pas de r en vrai aller le crit on va mettre là je vais mettre la parepou et je récupère l'over sur le tacle moins 6 ça c'est au petit les amis ce qui fait m moins 14 j'ai peur j'ai le petit moins 24 donc j'avais effectivement un de pied en rab les amis coup dur pour le joueur français là alors là je suis dans une situation je suis dans une situation compliquée je suis dans une situation compliquée j'ai plus de pluie mais l'invoque est sur l'item l'invoque est sur l'item je peux grid le crit rassa le crit rassa il est incroyable si ça passe là je rappelle il y a une cap en full perf donc comme ça avec 50 sagesse qui s'est vendue aujourd'hui à 100 millions sur hush donc si je crit une rassa ça vaut 100 millions d'un autre côté bon le chat me dit plutôt mais pas de rassa tu la feras plus tard écoutez de toute façon c'est optisalisation qui m'a passé c'est le pseudo de la personne qui m'a passé la cap je te laisse me mp je pense que c'est sur le live optisalisation tu choisis si je trans ou si je tente tu en crit rassa c'est toi qui m'a passé la cap donc c'est toi qui choisis je te laisse me mp in game vous ne voyez pas sur la vidéo mais voilà moi je vais voir et voilà il me dit comme tu veux il me dit comme tu veux on me dit transpa sans rassa mais le mec me remet la décision sur les épaules en plus il y a vraiment le chat me dit on veut du colis le chat me dit on veut du colis le chat me dit ne tente pas ça passera pas en vrai là j'en suis dans un stade en fait il me manque 3 items pour faire du pvp du colis à fond ça fait déjà 3 jours que je suis sur l'item là je ne compte plus les cas morts on est à 119 tenta pa qui ne sont pas passés je pense que c'est plus sage de trans là dessus même si c'est un peu dommage et de refaire une session try hard plus tard mais parce que là en fait je suis dans un état où je ne peux pas colis à cause du fait que mes items ne sont pas prêts et on est quand même pour un érodeur R c'est juste un esquive PA un esquive PM en moins la rassa ah là là ça m'insulte ça m'insulte dans le chat les amis la pression sociale là la fameuse la personne qui me l'a passé me demande de signer trop longue cette cape les gars rendez-vous le truc c'est que sinon en fait on est parti j'ai l'impression pour deux semaines à FM ça et donc ça veut dire pas de vidéo FM qui sort tant que c'est pas fini ça veut dire pas de PVP sur la chaîne pas de coliseum en live il y a ça derrière vous voyez alors que si je l'a fait et qu'après on a la limite on s'en refait des try hard pour en avoir une plus belle voilà on pourra aller chercher de 50 sasa donc je pense que je pense que c'est plus sage le chat en folie le chat en folie ah putain mes amis les amis c'est compliqué c'est compliqué et le propriétaire qui ne choisit même pas il me dit tu fais comme tu veux écoutez le but ça va de faire du coliseum j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu moi c'est brisage là je vais vous avouer je suis un peu ému mais bon voilà j'aurais aimé mettre la Rasa mais d'un autre côté le coliseum m'appelle et écoutez j'espère que voilà que ça vous a quand même plu je pense du coup qu'il y aura une autre session try hard sur cet item donc qui sera faite en live évidemment et non mais on me dit dans le chat le vrai Grifox c'est vrai Rasa sans hésiter le vrai Grifox il a envie de colis en fait aussi et là je ne peux pas colis tant que j'ai pas mes stuff je préfère avoir des versions correctes de mes items et pouvoir colis et en parallèle vous voyez genre faire colis l'après-midi forge de magie le soir ce qui me permet en fait de colis et en même temps d'être tout le temps en train d'améliorer mes stuff alors que là le fait d'être en mode j'attends que l'item soit fait pour pouvoir le jouer ça change tout en fait ça change tout et donc voilà ne vous inquiétez pas on refera des sessions accessoirement ça reste quand même plus propre que ce qu'on trouve dans l'HDV et dans la stuff de beaucoup de personnes donc voilà j'espère que ça vous a quand même plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt